... Un immeuble R3 s'est effondré hier en début d'après-midi. Le drame s'est produit au quartier Maroc dans la commune de Youpougon. On note jusque-là une dizaine de blessés, mais aucune perte en vie humaine. Plus de place pour les piétons dans certaines communes du district d'Abidjan. Il se dispute désormais les trottoirs avec les garages mécaniques qui y sont installés de façon anarchique. Et puis à Addis Abeba, les pourparlers de paix entre le gouvernement sud-soudanais et la rébellion menée par l'ex-vice-président Rick Machar ont débuté lundi. Et sur place au Soudan du Sud, les combats se sont intensifiés depuis le week-end. Bonjour à tous, merci de choisir RTI 2 pour vous informer. Un drame s'est produit hier aux alentours de 14h30 à Youpougon, quartier Maroc. Il s'agit en effet d'un immeuble R3 qui s'est effondré. Le drame aurait fait jusqu'à ce matin six victimes. Cependant, certaines personnes sont encore emprisonnées sous les décombres. Les forces de l'ordre et les sapeurs-pompiers militaires sur place ont pu retirer des gravats cinq des six victimes. Et quelques membres du gouvernement étaient sur place hier pour apporter leur soutien aux victimes. Par l'environnement à présent, bientôt deux mois que des eaux usées ruissellent sur la chaussée à Youpougon-Yongon-Nord. Une situation bien difficile pour riverains et commerçants du secteur qui peinent à vaquer à leurs occupations. Ils lancent donc un SOS aux autorités municipales. Des eaux usées qui ruissellent, des odeurs nauséabondes durent la vie à Youpougon-Nord, un sous-quartier de la commune de Youpougon. Et ce, depuis bientôt deux mois. Vendeuses et autres gérants de cabine s'inquiètent de la survie de leurs activités. Quand les riverains, eux, sont plutôt préoccupés par la menace qui plane sur leur santé. Vraiment, l'odeur nous fatigue. On est malade, il y a des mouches partout, on ne sait même pas comment il faut faire. Ça ne nous arrange pas, ça fait que les clients n'arrivent même pas à payer les marchandises. Donc on paie les marchandises, ça reste, ça pourrit. Les gens ne peuvent pas s'arrêter pour payer. Même la dernière fois, j'étais arrêtée et puis il y a un taxi qui passait, l'eau est versée sur moi carrément. Vraiment, c'est pas joli à voir. À cause de l'eau là, ça fait une semaine, tous les jours, je suis malade, ma tête me fait mal, il y a diarrhée, tout le monde. L'eau là, ça y envoie, ça m'assoit, les gens viennent et disent, on veut manger, mais l'eau là, ça me gêne. À cause de l'eau là, on fait comme ça et puis elle passe. Donc on a un problème, il faut qu'on nous aide pour enlever l'eau là pour moi. Ces eaux usées, véritable source de maladie pour les habitants de ce quartier. La situation serait due au mauvais usage des caniveaux. En attendant une solution durable à ce problème, les habitants prennent leur mal en patience. Vous avez reconnu la voix de Hamza Diaby. Plus de place pour les piétons dans certaines communes du district d'Abidjan. Il se dispute désormais les trottoirs avec les garages mécaniques qui y sont installés de façon anarchique. Une situation à l'origine de nombreux désagréments, notamment au quartier Ramblais dans la commune de Marcory. Les trottoirs sont presque inexistants au Ramblais, un quartier de la commune de Marcory. Aménagés et réservés aux piétons, ils sont occupés de manière anarchique par des mécaniciens. Les voitures sont garées en désordre, mais ce n'est pas nous qui sommes garés. Les habitants viennent garer les voitures ici même. Quand c'est comme ça, les gens vont voir, ils vont dire que c'est nous. Mais ce n'est pas nous en tout cas. Si nos jeunes frères mécaniciens avaient eu des espaces, ils pensent bien qu'ils vont libérer les voies. Et il y a l'Ubanisme aussi parce que les constructions sont mal construites au Ramblais ici. Cette situation crée de nombreux désagréments, notamment des embouteillages, des nuisances sonores et aussi l'odeur de la peinture utilisée par les garagistes qui est à l'origine de plusieurs maladies. Ces mécaniciens travaillent à toute heure de la journée, y compris les midis et les 14 heures. La population ne peut pas se reposer. Les véhicules sur lesquels ils travaillent ne sont pas propres, ils sont sales et ils sont garés devant nos maisons. Nous sommes régulièrement en conflit avec ces mécaniciens. Devant même ma porte ici est assiégée toute la journée. Et au point où, à peine je suis en réception, c'est là même on fait des renfouements de moteur pour me gêner. Alors donc là, si on peut remédier vraiment, ça va nous être bénéfique. La mairie soutient que la faute incombe aux deux parties, riverains et garagistes. Des actions sont donc annoncées avec l'appui du ministère de la construction et de l'Ubanisme pour mettre de l'ordre dans ce quartier. Un mot d'éducation dans cette édition. L'UFR Biosciences de l'Université Félix Oufouet-Boigny a organisé récemment un atelier sur le thème « UFR Biosciences, quel parcours de licence et master face au défi de l'émergence ? » On fait le point avec Patricia Oumouet-Tia. Le basculement des universités publiques de Côte d'Ivoire dans le système LMD a débuté à la rentrée universitaire 2012-2013. Toutes les UFR et écoles en général, et l'UFR Biosciences en particulier, ont présenté aux étudiants différentes offres de formation sur le parcours licence master doctorat en conformité avec les référentiels existants dans le système LMD. Les fruits de ces réflexions, transmis à l'ensemble des laboratoires de l'UFR Biosciences, ont été adoptés. D'abord les maquettes de L, également les maquettes de master seront revues entièrement pour que cela soit adapté aux défis de l'heure pour ce qui nous concerne la conservation de la biodiversité, la sécurité alimentaire. Après donc la première phase de mise en œuvre du LMD à l'UFR Biosciences, le présent atelier est organisé pour achever et poursuivre la réflexion sur les curriculats et les offres de formation master qu'elle proposera aux étudiants à la rentrée 2013-2014 prochaine. La date est désormais connue, le Maolid aux commémorations de la naissance du prophète Mahomet sera célébrée le dimanche 12 janvier 2014. L'annonce a été faite par le Conseil supérieur des imams hier après-midi. Écoutons justement la déclaration du secrétaire général du COSIM au micro de Mamadou Kouassi. Inch'Allah, le dimanche nuit à lundi, donc du 12 au 13, le Conseil supérieur des imams organisera la cérémonie officielle de la commémoration de la naissance du prophète Mahomet sallallahu alayhi wa sallam appelée Maolid. Le lieu, c'est la grande mosquée de la rivière à Golfe. Le thème choisi pour cette année, les orientations spirituelles et morales du prophète Mahomet sallallahu alayhi wa sallam, pour la réforme de la société. Cela nous amènera certainement à faire l'état des lieux, c'est-à-dire à parler de tout ce que nous déplorons aujourd'hui comme dépravation et leurs conséquences dans la société. Le COSIM invite les musulmans à venir massivement à cette cérémonie officielle. Ouvrons la page internationale au Burkina Faso, où l'on observe depuis quelque temps une vague de démissions au sein du parti au pouvoir, le Congrès pour la démocratie et le progrès. Les démissionnaires se sont retrouvés hier mardi 7 janvier pour faire le point sur les démissions et planifier les activités à venir. Ils projettent notamment rejoindre l'opposition par la création d'un nouveau parti politique. Les dignitaires religieux de Centrafrique se sont efforcés mercredi d'œuvrer à la réconciliation entre chrétiens et musulmans à l'occasion d'une accalmie dans la capitale Bangui après la mort d'un demi-millier de personnes dans des affrontements à caractère confessionnel. Ils demandent toutefois l'envoi de casques bleus dans le pays. Au milieu des blindés français et des patrouilles de la force africaine, une famille fête un mariage à grands coups de klaxon. Instant de joie au milieu du chaos qui règne à Bangui. Malgré les 1600 soldats français et un contingent africain qui doit atteindre 6000 hommes, les violences perdurent toujours dans la ville. Au point que l'imam s'est réfugié à l'archevêché. Bien seuls les représentants catholiques et musulmans en appellent aujourd'hui à l'ONU. Moi je fais partie de ceux qui ont écrit ouvertement pour demander à ce que les forces onusiennes, pour nous battre les casques bleus, viennent ici en revue centrafricaine. Ce n'est pas minimisé, ni encore sous-instimé, la force, la puissance de la Miska, ni aussi de Sangaris. La ville est devenue vraiment une poudrière. Il faut beaucoup d'hommes. Et nous pensons que les Nations Unies ont la capacité vraiment de supporter cette mission. Une question débattue lundi au Conseil de sécurité de l'ONU. Un mois après l'intervention française, Sangaris, la situation sécuritaire et humanitaire est déplorable. Selon les dernières informations, environ 2 200 000 centrafricains ont besoin d'aide humanitaire, soit près de la moitié de la population du pays. Un habitant sur deux de Bangui a trouvé refuge en dehors de sa maison. Mais l'ambassadeur tchadien a marqué sa réticence à un déploiement de casques bleus défendant la mission africaine en cours. Il a également annoncé la tenue d'un sommet régional extraordinaire le 9 janvier à N'Djamena, avec tous les partenaires internationaux. Les pourparlers de paix entre le gouvernement sud-soudanais et la rébellion menée par l'ex-vice-président Rick Machar ont enfin débuté lundi à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Mais sur le terrain, les combats se sont intensifiés depuis ce week-end. Le règlement du conflit au Soudan du Sud est suspendu au pourparler à Addis Abeba entre représentants du président Salva Kiir et de son rival Rick Machar. Dans la capitale éthiopienne, ils auraient commencé à aborder les deux principaux points faisant l'objet de discussions. Ce qui est très urgent, c'est la question du cessez-le-feu et la libération des prisonniers politiques. Nous pensons qu'il est très important de créer une atmosphère constructive. Depuis le 15 décembre, le conflit entre forces gouvernementales et anti-gouvernementales recoupant des divisions ethniques a fait des milliers de morts et plus de 200 000 déplacés, certains ayant fui dans des pays voisins, comme ici en Ouganda. Les combats se déroulent près de champs pétroliers, principalement exploités par la Chine. D'où la préoccupation de Pékin, qui envoyait son ministre des Affaires étrangères à Addis Abeba pour faire pression sur les deux frères ennemis. La position de la Chine en ce qui concerne la situation au Soudan du Sud est très claire. Nous appelons à l'arrêt immédiat des hostilités et nous espérons que la loi et l'ordre seront rétablis très vite. Le président soudanais Omar El-Bechir lui aussi tente d'intervenir dans le conflit. Il s'est rendu hier à Jouba pour rencontrer son homologue sud-soudanais Salvaqir. Ensemble, ils se sont mis d'accord pour déployer une force mixte à la frontière afin de protéger les installations pétrolières. Nous garantissons que nous ne permettrons à personne de travailler contre le gouvernement de Jouba à partir du territoire soudanais. En dépit des pourparlers à Addis Abeba, les combats continuent et la communauté internationale ne se montre guère optimiste. Les Nations Unies ont fait venir à Jouba du matériel supplémentaire pour renforcer les défenses autour des camps de déplacés et l'ambassade des États-Unis a fait évacuer l'essentiel de son personnel. Et enfin, aux États-Unis, la ville de New York a enregistré mardi ses températures les plus basses depuis plus de 100 ans alors que les deux tiers du pays restent affectés par une vague de froid historique avec le trafic routier toujours perturbé. Cela faisait 20 ans que les Américains n'avaient pas vu ça. Des températures ressenties jusqu'à moins 53 degrés. De quoi désorganiser une bonne partie du pays. C'est mon fils. J'essaie de l'aider à dégager la voiture. On gèle les yeux, le nez, ma bouche, tout gèle. Cette vague de froid descend du cercle arctique. Elle frappe le nord, le centre et l'est du pays. Le Canada n'est pas épargné mais c'est aux États-Unis que la surprise est la plus grande. Des États du Sud comme l'Alabama et le Tennessee voient leurs récoltes et leurs bétails menacés. Dans certaines régions, les autorités demandent aux habitants de ne pas bouger de chez eux. De nombreuses écoles restent fermées. Dans l'Illinois, l'état d'urgence a été déclaré. Nous sommes en train de déployer tous les moyens de l'Illinois pour aider la population qui fait face à des situations difficiles et parfois dangereuses. Il n'y a pas que le froid. Il y a aussi le verglas et les risques de dérapage sur nos routes. Cela rend la circulation très dangereuse. Les routes, les voici. Qu'il s'agisse des grands axes autour des villes ou des chemins de campagne, tout tourne au ralenti. Dans les aéroports, le fuel gèle au bord des pistes. Plus de 4000 vols ont été annulés, près de 7000 retardés. Un cauchemar pour les passagers qui ne parviennent pas à rentrer chez eux après les vacances de Noël. On m'a déposée ici à 6h30 du matin, samedi. Et quand je suis allée au comptoir, vous voyez, ils m'ont dit que tous les vols vers ma destination étaient annulés. La situation devrait s'améliorer d'ici vendredi. En une semaine, cette vague de froid a tué 12 personnes aux Etats-Unis. C'est sur cette information que se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain mercredi pour d'autres informations. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !